Situation sous contrôle, affirme le gouvernement gabonais, mais pendant de longues heures, Libreville a vécu dans la confusion la plus totale. C'est dans la nuit que sur les antennes de la radio nationale, un appel au soulèvement a pu être entendu. Trois jeunes militaires bére-et-vert se présentant comme membres du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon, liste incommuniquée, armes à la main. Au peuple gabonais, à la jeunesse en particulier, chers jeunes, il est temps de prendre notre destin en main. L'heure a sonné. Le jour tant attendu est arrivé. Ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos. Avant d'annoncer la création d'un conseil national de restauration pour, disent-ils, garantir au peuple gabonais une transition. Au même instant, le président de la République, Ali Bongo, se trouve toujours en convalescence au Maroc. Sa dernière prise de parole remonte à ses voeux du Nouvel An. Un discours jugé hésitant, peu fluide, témoignant de ses difficultés de santé. Dans leur communiqué, les militaires bére-et-vert reviennent sur l'épisode et dénoncent une honte aux yeux du monde. Dans Libreville, des coups de feu résonnent, Internet est rapidement coupé. Témoignage de Marco Naoissangui, président d'une ONG dans la capitale. Nous avons été rejoués par des coups de feu, ce qui n'est pas une habitude à Libreville. Des coups de feu qui provenaient du gloire triomphal, où sont logés l'Assemblée nationale, la radio-télévision nationale et le Sénat. Et jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à il y a 5,38, les coups de feu étaient encore méris. Mais pour le moment, on n'entend plus de coups de feu depuis l'année d'hémission. Depuis, les mutins ont été arrêtés. Le calme serait revenu à Libreville, annonce le porte-parole du gouvernement.